Les bandes d'étourneaux ont une manière de voler qui leur est propre, et semblent soumises à une tactique uniforme et régulière, telle serait celle d'une troupe disciplinée, obéissant avec précision à la voix d'un seul chef. C'est à la voix de l'instinct que les étourneaux obéissent, et l'instinct les porte toujours à se rapprocher du centre du peloton, tandis que la rapidité de leur vol les emporte sans cesse au-delà, allant, venant, circulant, se croisant en tous sens, formant une espèce de tourbillon fort agité, dont la masse entière ne paraît pas suivre de direction bien certaine, mais sans cesse poussée, rapprochée par les lignes contraires environnantes qui pèsent sur elles, d'autant plus fortement qu'elles sont plus voisines du centre. Malgré cette singulière manière de tourbillonner, les étourneaux n'en fendent pas moins avec une vitesse rare, l'air ambiant, et gagnent sensiblement à chaque seconde un terrain précieux pour le terme de leur fatigue. et le but... et le but... et le but... et j'appartiens au paysage. En ouvrant les yeux de l'enfance, j'ai compris d'où vient la puissance. pour qu'il y ait des multinationales, dont on ignore les initiales, comme les émoueurs du désert vous ont baissé sur la misère, comme les émoueurs du nord-est, vous ne laissez même pas les restes. pour nous le nombre africains, pour nous le retourner à l'aiguaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501